L'artiste, c'est celui qui déchire. Tout a commencé après un voyage en Inde en 2000. Avant d'amorcer les collages, j'ai photographié les ready-made que j'ai découvertes durant ce voyage en Inde, où j'ai été fasciné par les couleurs, les formes. Le ready-made, c'est le résultat, mettons, on met une affiche dans la rue, c'est ce qu'on voit après peut-être une année ou quelques mois, et on s'aperçoit que les affiches sont déchirées, il manque un bout. Et le postulat pour moi, ce n'était pas de me dire que ça a été déchiré par violence, par une crise quelconque. Je me suis arrêté à la phrase de Villeglé, qui disait « Le véritable artiste dans le ready-made, c'est celui qui déchire. » Et je voulais être cette main invisible qui déchire. Je voulais être cet artiste qui déchire, mais qui ne veut plus être invisible. J'ai travaillé photographiquement pendant des années dessus. Je les ai photographiées, refotographiées et encore photographiées. Là, j'en ai à peu près 30 000, et à un moment, j'ai approfondi un peu ce que je photographiais, et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une histoire derrière. Moi, je fais une différence entre les ready-made et moi, ce que je fais, que j'appelle made ready. La différence, c'est que les ready-made sont avant tout un cadrage de mes émotions par rapport à ce que je vois, et le made ready est une façon d'interpréter ce que je ressens. J'arrache de façon rectiligne, de haut en bas. La première étape quand je fais des made ready, c'est de me promener dans la ville. C'est de me promener dans toutes les villes que je traverse. Et de repérer un peu tout ce qui est affichage sauvage. Parce que je conçois pour mon travail de prendre que des affiches qui sont dans la rue. C'est un des postulats qui me sert à créer. Et aujourd'hui, avec la loi de 1901, avec l'affichage interdit, les panneaux se réduisent. Donc, de plus en plus, les gens essaient de trouver des endroits qui peuvent être soit des palissades de chantier, ou des commerces ou maisons abandonnées qui servent de tremplin. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ce ne sont pas des affiches qui sont à l'abri des entempéries. Et donc, parce que le travail du temps et des entempéries sur l'affiche est important pour le résultat du matériel que je recherche. Et j'essaie toujours dans l'absolu de respecter et de ne pas enlever une affiche seule. Mais simplement si elle est en double, ou si la date du spectacle ou de la manifestation est passée. Ceci, ça représente une rue d'affichage. Le point d'attraction, c'est vraiment les 70 ans du vote de la femme en Italie. Il y a une forme de rituel dans ce que je fais de toute façon. Au bout d'une journée, une journée de trac, de chasse, ça fait beaucoup de bouts de papier. Parfois, quand je voyage, j'ai plus de poids de papier que de vêtements, quand je reviens. Donc, la première chose que je fais quand je rentre dans mon appart-atelier, enfin plutôt atelier, c'est de les mettre par terre, ce qui crée un bordel monstre pendant 2-3 jours, et de les trier. C'est-à-dire, suivant les idées que je peux avoir, je me dis, tiens, j'ai besoin de blanc, j'ai besoin de jaune. Donc, j'essaie toujours de trier couleurs, lignes, formes, et je les mets un peu à droite, à gauche, en retenant un peu toujours ce que je veux faire plus tard. Si je prends cet exemple-là, sur cette affiche, il y a à peu près 200 bouts d'affiches, dont, là, en première vue, une soixantaine d'apparences. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 140 bouts d'affiches qu'on ne voit pas, ce qui me permet d'avoir des structures un peu en épaisseur. La rue, c'est le point de départ de mon travail. La rue, c'est ce qu'on pourrait dire, ce qui me rapproche du strict art. C'est là où je vais chercher ma matière. Mais, en l'occurrence, mon but n'est pas de rester dans la rue. Mon but, c'est d'amener les éléments de la rue, pour les amener sur un tableau, pour regagner les murs des salons des gens. Mon but n'est pas de rester dans la rue. Je pense que mon travail, c'est un métissage. C'est un métissage contre l'art brut, le strict art, et un manque de culture. Un manque de culture qui me permet de dépasser les a priori qu'on pourrait avoir quand on a été dans un système scolaire. Enfin, je veux dire scolaire, je veux dire dans un système artistique, un formatage que moi j'appelle formatage artistique volontaire. La série Copic, que je viens de commencer, avec Modigliani, un artiste que j'aime bien, est une série où je vais reprendre quelques classiques. Le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des collectionnaires tels que Leclerc qui me suivent, qu'une collectionnaise étranger qui me suivent, et de savoir que dans près de 15 pays, il y a des collages à moi sur des murs. Et donc, je pense que j'arrive petit à petit à réaliser ce que intérieurement je voulais faire. il y a des collages à moi sur des murs. Merci.